donc j'ai signé ma suspension sur le capot d'une voiture sur le parking de l'établissement avec pour témoin une collègue qui venait d'arriver puisqu'il fallait qu'il y ait un témoin qui voilà et c'était très bizarre je suis du coup je suis rentrée chez moi avec l'impression d'un à la fois un grand vide un sentiment d'injustice aussi et puis en même temps ce jour là vraiment juste ce jour là un sentiment de soulagement parce que les trois dernières semaines avaient été tellement difficiles avec avec du harcèlement de la part d'une des cadres l'impossibilité de dire aux patients dont je m'occupais que j'allais que je n'allais plus être là bientôt pour parce que voilà le contexte faisait que je pouvais pas leur dire pourquoi l'impression d'abandonner ces patients là aussi donc il y avait un mélange de soulagement parce que parce que tout ce stress était terminé puis en même temps un soulagement d'une grande tristesse parce que ben parce que j'avais pas envie que ça se termine comme ça quoi la satisfaction d'être resté aussi fidèle à mes convictions est venu un petit peu plus tard mais ce jour là c'était vraiment un sentiment de à la fois de soulagement de vide et de tristesse et d'une espèce de vertige quoi comme un peu au bord du précipice bon bah ok j'ai pris cette décision là mais maintenant il va se passer quoi s'il n'y avait pas eu cette force du collectif et cette force de soutien entre nous et de partage et de solidarité on est beaucoup on n'aurait pas tenu du coup en en discutant ensemble en partageant des moments comme ça oui je j'ai pris conscience que en fait on était en train de vivre une période vraiment très très particulière je me souviens d'une anecdote où je suis allé à la bibliothèque à la médiathèque donc je ne pouvais plus y aller évidemment parcours non vacciné était fléché en jaune parcours sans passe ou un truc comme ça et du coup on avait accès à l'arrière de la médiathèque où il y avait un petit une petite sélection un peu un peu merdique qu'on pouvait emprunter et quand j'ai vu ces flèches jaunes je me suis dit waouh là ouais je me suis dit en fait on n'est pas loin de l'étoile quoi c'est venu reposer plein de questions quoi est ce que j'ai envie de refaire partie de ce système là est ce que je suis capable de de travailler avec des gens qui potentiellement ont cautionné cette suspension ont cautionné l'exclusion de professionnels mais aussi l'exclusion de certains patients qui n'avaient pas de passe sanitaire qui ont cautionné le fait que on s'assoit sur le secret médical que on laisse tomber certaines règles professionnelles que on qu'on respecte plus l'accès aux soins pour tous de façon inconditionnelle est ce que je suis capable de de prendre suffisamment de recul pour travailler avec des gens qui ont cautionné tout ça donc j'ai tenté j'ai j'ai postulé pour un cdd de trois mois dans une milieu associatif donc c'était pas l'hôpital c'était pas le système de santé conventionnel voilà il s'agissait d'accompagner des jeunes dans leur démarche de santé ça m'intéressait ça me motivait c'était ponctuel c'était trois mois bon j'y suis allé et puis quand il quand quand on m'a expliqué que et ben dès le lendemain j'allais accompagner un jeune à l'hôpital pour passer une radio et que le surlendemain j'allais en accompagner trois ou quatre et que il allait falloir que je remette les pieds dans un hôpital que je recroise des blouses blanches qui qui peut-être avait cautionné tout ça qui était en souffrance aussi parce que parce que je ne mis pas la souffrance de ceux qui sont restés j'y suis pas arrivé en fait mais là c'est moi qui dit non c'est pas c'est pas d'autres personnes qui me disent qui me mettent dehors c'est là c'est moi qui décide de me protéger et de me dire de me respecter et de me dire que ben en fait non ce système là je veux plus en faire partie j'ai beaucoup d'admiration en fait pour ceux qui tiennent dans ce système là qui qui retourne et qui et qui arrive et j'ai beaucoup réfléchi la semaine qui a suivi parce que bon j'ai quand même un petit sentiment de culpabilité en me disant bon quand même tu aurais pu tu aurais pu prendre sur toi etc etc mais je petit à petit j'ai pris conscience qu'en fait c'était un peu comme quelqu'un qui avait subi du harcèlement y retourner s'était retourné dans les griffes de l'institution qui m'avait maltraité et en fait c'est juste pas possible quoi